Les jeunes leaders tchadiens en collaboration avec le ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs ont célébré hier la journée internationale de la jeunesse pour un développement durable. On fait le point avec Alima Matbillo. Les jeunes tchadiens, futurs cadres du pays, ne veulent pas rester en marge de la journée internationale de la jeunesse. A l'initiative de l'Action citoyenne pour l'information, l'éducation et le développement durable et la représentation de la jeunesse auprès des Nations Unies, les leaders de jeunes, conformément au thème de l'année qui traite de la paix, se sont retrouvés pour échanger sur l'apport de la jeunesse dans le maintien de la paix. L'amour du prochain, la cohabitation pacifique, constitue entre autres les points saillants de la rencontre. L'objectif est de promouvoir la paix en Afrique et plus particulièrement au Tchad. Cette journée célébrée pour la première fois au Tchad, il faut le préciser, a donné l'occasion aux jeunes leaders tchadiens d'échanger également sur les objectifs de développement durable. Une possibilité pour eux, décerner les ODD afin de contribuer à la mise en œuvre de l'agenda 2030, les tchads que nous voulons. Le représentant du ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs saisit l'opportunité pour exhorter la jeunesse à perpétuer de telles initiatives. L'Ingamnaïel Kaldé Luanga appelle les partenaires financiers à épauler les initiatives louables pour permettre à la jeunesse tchadienne de s'épanouir et de contribuer au développement durable. La journée internationale de la jeunesse est commémorée le 12 août de chaque année. Approuvée le 17 décembre 1999 par l'Assemblée Générale des Nations Unies, elle a pour objectif principal de promouvoir ou de mieux développer, entre autres, la conscience des jeunes en ce qui concerne le développement durable. Voilà mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bien sûr, des programmes sur Télétrade. A demain, Nishana.